Je m'appelle José Constant et je suis directeur du service financier du groupe TER. Triterre, c'est un centre de tri du papier carton qui reçoit pratiquement tout le papier et carton de la province de Liège. Les valeurs de Triterre sont la responsabilité, le dialogue et la solidarité locale et internationale. Comment est-ce que ça se manifeste chez Triterre ? C'est un centre de tri dans lequel on fait appel à des personnes peu qualifiées qui ne trouveraient pas du travail facilement ailleurs. La plus grosse difficulté, c'est de rester compétitif sur le marché aujourd'hui. Les conditions sont en train de changer. Un centre de tri comme celui-ci pourrait être totalement automatisé. Ce n'est pas notre but, évidemment. L'enjeu, il est là. C'est arriver à rester sur le marché avec une main-off quand même relativement importante. La raison pour laquelle nous avons décidé de collaborer avec BNP Paribas Fortis, elle est un peu fortuite finalement. Triterre a vécu dix belles années dans son activité et on avait des fonds que l'on pouvait placer qui évidemment sur un compte épargne ne rapporte plus rien. Bonjour, je suis Constance. Ça va bien ? Oui, ça va. Lorsque Phuong s'est présenté, elle avait un produit qui nous intéressait avec un rendement attrayant tout en restant dans le domaine de la sécurité et de l'éthique aussi parce que c'était quelque chose de très important chez nous. Après, j'ai interrogé le marché, j'ai fait le tour de nos autres banquiers. Personne n'avait de solution équivalente à proposer. La principale qualité que je vais chercher chez un conseiller ou une conseillère, c'est d'abord l'écoute, c'est être à l'écoute de notre métier, de notre problème, de comprendre ce que l'on est et puis venir avec des propositions qui peuvent parfois être originales, qui peuvent être étonnantes. Je pense qu'il faut aussi de la patience parce que dans notre cas, le chemin de décision est parfois un peu long. Quand on parle du placement, c'est quelque chose qui a duré 18 mois, je vais venir avant d'être vraiment tout à fait concrétisé, mais il faut aussi un peu de ténacité. Et puis finalement, c'est ce qui va créer une relation de confiance entre les personnes. Le conseil que je donnerais à un entrepreneur, c'est vraiment de bien s'entourer et d'être lui aussi à l'écoute finalement. Je pense que ça vaut la peine de recevoir les gens pour les écouter et balayer, je vais dire, avec eux un peu tous les dossiers. Il ne faut pas imaginer qu'on maîtrise tout. Je pense qu'il faut un peu d'humilité et se dire que d'autres personnes détiennent aussi une partie de la vérité.